Pour commencer l'étude des réactions à solides consommables, nous allons voir les différents modèles de conversion de grains qu'on est susceptibles de rencontrer, en fonction notamment de la porosité des grains, mais aussi des produits de la réaction. D'abord, quelques exemples. Ici, on a deux exemples assez similaires. Par exemple, pour la réduction des oxydes de fer, on a un solide, oxyde de fer, qui est représenté ici, qui va être réduit par le monoxyde de carbone et qui va former tout autour du grain initial une couche de fer métal qui sera poreuse, ce qui va permettre de continuer d'attaquer le cœur d'oxyde de fer avec le monoxyde de carbone. Et puis, en outre le fer métallique, on fabrique du CO2. Tout à fait similaire, on a le grillage du sulfure de zinc en présence d'oxygène pour fabriquer l'oxyde de zinc. et qui dégage également du SO2. Donc là, c'est le même type de réaction. Autre cas de figure, l'oxydation du coq, qui est solide, en présence d'oxygène. Le coq va être consommé petit à petit et va disparaître. Il n'y a pas de produit solide à la réaction. On n'a que des produits gazeux. Et donc, au fur et à mesure de la réaction, le grain va diminuer jusqu'à disparaître complètement. Alors, donc, les différents modèles de conversion de grains vont notamment être fonctions du fait que les grains sont poreux ou pas. Alors, lorsque l'on a affaire à des grains non poreux, on va distinguer deux types de modèles en fonction du fait qu'on a des produits de la réaction qui sont solides ou s'il n'y a pas de produit solide. Premier modèle qu'on va détailler beaucoup par la suite, qui est le modèle à cœur rétrécissant. Donc, au départ, on a une particule de réactif solide qu'on va appeler B et qui va donc être convertie avec un réactif qui est en phase fluide A. Et donc, petit à petit, on va avoir une conversion au niveau de la surface de ce grain. Et petit à petit, il va se former autour de la particule, enfin, en P périphérie de la particule, une zone qu'on appellera des cendres parce que pour que la réaction puisse se poursuivre, il faut que le solide qui est déposé ici soit poreux. Et au centre, il va rester le solide B qui n'a pas encore réagi. Et c'est pour ça qu'on appelle ce modèle à cœur rétrécissant puisque vous voyez qu'au fur et à mesure de la réaction, ce cœur de solide B qui n'a pas encore réagi est en train de se réduire de plus en plus. Autre possibilité, c'est le modèle dit à grain rétrécissant. Cette fois-ci, il n'y a pas de produit solide à la réaction et donc, la couche de cendres qu'on avait précédemment, elle n'existe plus. Donc, le modèle à cœur rétrécissant, on l'appelle parfois aussi le modèle à cendres adhérentes. Et là, c'est un modèle où on n'y a pas de cendres adhérentes. Petit à petit, le grain va diminuer jusqu'à disparaître complètement. Ensuite, on a pour des grains poreux un modèle qu'on appelle le modèle à deux échelles de taille. C'est une représentation simplifiée de la réalité. On va considérer finalement que le grain poreux, il pourrait être représenté par un ensemble de grains non poreux qui vont suivre le modèle à cœur rétrécissant. Sur le petit schéma que vous avez ici, vous voyez que les grains qui sont en périphérie, ils ont un cœur qui est représenté en noir et qui est devenu très petit puisque ces grains-là sont en accès direct avec le réactif fluide qui se trouve autour de la particule et donc vont pouvoir être convertis rapidement. Au contraire, les particules qui sont dans la partie centrale, eux, ont moins bien réagi, moins rapidement. On a plus encore de réactifs initials présents, le réactif solide toujours figuré en noir, du fait que pour pouvoir accéder à ces grains-là, il va falloir que le fluide circule, transfère par diffusion entre les grains qui sont en périphérie. Finalement, pour obtenir ce modèle, c'est une combinaison de modèles de grains à cœur rétrécissant que l'on va utiliser. Et puis, lorsque les grains sont très poreux, on peut avoir un modèle lié à conversion uniforme où en fait, du fait que le grain est extrêmement poreux, finalement, il ne va pas y avoir difficulté à ce que le réactif fluide arrive, y compris vers le centre de la particule et donc elle va se convertir massivement, en fait, tout ce qui se convertit à la fois, la surface, mais aussi le cœur et donc on a une conversion progressive qui est figurée par le changement de couleur ici sur ces différentes particules. Alors, pour étudier ces différents modèles, on va utiliser une réaction type et on a essayé de faire en sorte que cette réaction soit la plus générique possible. Donc, on va avoir notre réactif qui est présent en phase fluide qu'on notera A. Vous voyez qu'il a un coefficient stoichiométrique moins 1. Et puis, le réactif solide, lui, sera noté B et donc il a un coefficient stoichiométrique moins U. Au niveau des produits, on ne précise pas quels sont ces produits, ni les coefficients stoichiométriques, ni même la nature. Comme ça, cette équation peut représenter à la fois des situations où on va avoir un produit de réaction qui sera solide et des situations où il n'y a pas de produit solide. Au niveau de la cinétique réactionnelle, on a aussi pris un modèle tout à fait simplifié où on va avoir simplement la constante de vitesse. Alors, vous voyez qu'elle porte un exposant seconde. En fait, pour bien se souvenir que cette constante de vitesse, elle est définie par mètre carré, donc par rapport à la surface du solide qui va réagir. Et puis, on a une cinétique où on va voir apparaître uniquement la concentration du réactif fluide A. La loi de vitesse ne dépend pas de la concentration en solide. Donc, cette concentration, on va la considérer ici loin de la particule et avec un ordre petit n. Alors, dans la plupart des démonstrations qui vont être présentées par la suite, on va utiliser des particules sphériques, mais on vous présentera également quelques résultats obtenus pour d'autres formes de particules. Et enfin, dans cette partie sur les réactions à solide consommables, on supposera que la concentration en réactif A loin de la particule est uniforme et constante. Et ensuite, quand on va s'intéresser au réacteur, eh bien, on verra ce qui se passe, ce qui va changer lorsque cette concentration sera éventuellement non uniforme, non constante. Maintenant que je vous ai présenté les différents modèles de conversion de grains, nous allons nous concentrer sur l'un d'entre eux, le modèle à cœur rétrécissant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !